Musique Bonjour chers élèves de la 7e, bienvenue au français en ligne. On est arrivés presque à la fin de l'année scolaire et je pense qu'il est juste le temps de faire une synthèse. Aujourd'hui, je vous propose de réviser le féminin des adjectifs qualificatifs et je vous propose de réviser les règles de base, d'utiliser correctement les adjectifs qualificatifs et leur forme de féminin et de respecter la place des adjectifs qualificatifs. Pour démarrer, je vous propose de réviser les règles. Alors, la règle de base pour tout adjectif qualificatif pour former le féminin, c'est qu'on ajoute un E à la fin. Donc, si l'adjectif masculin finit en consonne ou envoie les différentes à E, on ajoute un E pour le féminin. Et on a quelques exemples. Grand, grande, fâché, fâché, têtu, têtu, c'est la même prononciation, l'autographe c'est différent. Les autres règles, vous avez la règle numéro 2. Donc, à la forme du masculin qui finit en EL, on double le EL final et on ajoute un autre E spécifique pour le féminin. Dans l'exemple, formel, donc vous avez le mot formel, EL et au féminin, on aura formel avec double E et E final. La même chose, c'est avec les adjectifs qui finissent en O1, E1 ou tout simplement N. On double de même le EN final et on ajoute la voyelle E. Et on a quelques exemples. Mignon, O1 à la fin, au féminin sera mignonne avec double E et E à la fin. Ou européen, avec E1 à la fin, on double le EN final et on ajoute la voyelle E, européenne. Ce que vous devez y retenir, c'est qu'il y a quelques exceptions qui ne doublent pas le EN final. Si, par exemple, l'adjectif prochain au féminin, on ne double pas la consonne N et on ajoute tout simplement le E final, prochaine. Ou encore fond, on ne double pas le EN, on ajoute tout simplement le E final, fine. Ou encore brun, brune, sans doubler la consonne finale. La règle suivante se réfère aux adjectifs qui finissent en ER. Ces adjectifs-ci, au féminin, prennent un accent grave sur le E et ajoutent un autre E final à la fin de l'adjectif. Et on a l'exemple boulanger, au féminin sera boulangère, avec E accent grave et E final. Ou étranger, c'est étrangère, la même chose. Soyez aussi attentifs aux adjectifs qui, au masculin, finissent en ET. Pour le féminin, on va prendre de même un E accent grave et un E final. Discret, discrète. Ou sucré, sucrète. N'oubliez pas de mettre l'accent grave sur cette lettre E. On continue avec des autres règles. Donc les adjectifs qui finissent au masculin en F ou IF. Ces adjectifs-ci changent la consonne F en B et reçoivent un E final. Comme par exemple, actif, active, fautif, fautive. On a de même des adjectifs qui finissent en I, I, C, public. Ces adjectifs-ci remplacent le C final par Q, U, E, public. Vous voyez comme dans l'exemple de l'écran. On continue avec les adjectifs qui finissent en E ou E, avec X à la fin. Ces adjectifs-ci reçoivent la terminaison Euse. Vous voyez bien. Et en analysant les exemples proposés. Rêveur, au féminin sera Rêveuse. Ou heureux, au féminin sera Heureuse. On a encore un groupe d'adjectifs qui finissent en T.EUR. Ne confondez pas Eur avec T.EUR. T.EUR, ça signifie qu'on a la consonne T avant EUR. Donc T.EUR. Ces adjectifs-ci vont former leur féminin à l'aide de la terminaison TRIS ou T EUSE. Par exemple, observateur, observatrice. Et on a menteur, menteuse. Il y a aussi quelques cas particuliers que vous devez apprendre par cœur et les retenir. C'est premièrement l'adjectif beau qui a deux formes pour le féminin beau-belle. Donc la forme belle, elle est utilisée pour les noms qui commencent par une voyelle ou par un H muet. Donc le féminin de cet adjectif-ci se forme à partir de cette deuxième forme. Donc on double le L final et on obtient la forme du féminin belle. La même chose, c'est dans le cas de l'adjectif nouveau qui a de même deux formes nouvelles utilisées dans la même situation et le féminin c'est nouvelle avec double L. Vous devez de même retenir les formes du verbe vieux, vieille, qui a aussi deux formes et le féminin c'est vieille avec double L. Un autre adjectif qui peut causer des problèmes, c'est l'adjectif long, au féminin longue. On ajoute un U et ensuite le E final. Très, au féminin sera fraîche. Sec, au féminin sera sèche. Vous devez retenir ces orthographes différentes. Et un autre groupe d'adjectifs, c'est jaloux. On a jalouse, faux, fausse avec double S. Ou roue, rousse, de même avec double S. Ou encore doux, douce. On a la même prononciation que fausse et rousse, mais cette fois-ci on n'utilise pas double S, mais un SE. Tout simplement, là, concernant SE. Un autre adjectif qui fait une exception, c'est le mot turc. Turc avec Q, U, E. Et grec, grec, qui garde cette consonne E, C. Des autres adjectifs, ce sont les adjectifs fou et mot, qui ont pour le féminin la forme folle et molle. Maintenant qu'on a révisé toutes les règles de base, quelques cas particuliers, je vous propose de former la forme correcte du féminin pour les adjectifs masculins présents dans les propositions de l'écran. Et vous avez un exemple. Oui, vous avez deux adjectifs utilisés au masculin. Transformer la phrase au féminin, donc vous changez de nom et vous changez bien sûr d'adjectif. Alors, vous allez écrire, elle est petite et blonde. Et le deuxième groupe d'énoncés qu'on a, c'est un vieux copain, c'est une vieille copine. Donc, comme vous avez observé, ici on a les cas particuliers, c'est-à-dire les adjectifs qui créent des problèmes. Les adjectifs auxquels vous devez faire plus d'attention. Alors, vous pouvez approuver sur pause et travailler de manière individuelle dans vos cahiers. Utilisez correctement les adjectifs aux féminins, les adjectifs du premier groupe et les adjectifs du deuxième groupe qui sont des cas particuliers. Maintenant, si vous avez fini l'exercice, voyons les variantes correctes. Pierre est grand et sportif. Au féminin, on aura pierrette, grande et sportive. Il est triste parce qu'il est amoureux. Elle est triste parce qu'elle est amoureuse. Il est célèbre et très heureux. Elle est célèbre et très heureuse. C'est un problème banal mais douloureux. C'est une histoire banale mais douloureuse. Il est le deuxième groupe dénoncé avec des cas particuliers. Angelo est grecque. Angelo est grecque. Théodora est grecque. Parfait. Et on continue encore avec un aspect des adjectifs qualificatifs. C'est leur place. L'adjectif se place généralement après le nom. Comme un roman. Et on a l'exemple. Une femme intelligente. Un livre intéressant. Des enfants curieux. Mais il y a des cas quand l'adjectif qualificatif se place avant le nom. Et voilà la liste des adjectifs qui se placent avant le nom. Analysons-les. Ce sont surtout des adjectifs qui sont plus fréquemment utilisés. Et des adjectifs qui ont une forme courte. Donc beau, grand, vieux, joli, petit, bon, gros, jeune, mauvais, prochain, premier, dernier. Je suis sûre que vous les connaissez bien. Et que maintenant vous tout simplement les rappelez. Alors voyons des exemples. Donc on ne dit pas un ami bon mais un bon ami. On ne dit pas une fille belle mais une belle fille. Un joli cadeau. Un grand homme. Un petit immeuble. Alors, la tâche que je vous propose maintenant est de remettre en bon ordre les mots dans les énoncés si proposés. Donc vous pouvez utiliser les adjectifs ou ce sont des expressions parfois. Vous pouvez utiliser ces adjectifs avant le nom mais aussi bien après le nom. Si on parle des adjectifs qui font partie de la groupe, du groupe que je vous ai présenté. Alors, cette fois-ci, vous pouvez de même appuyer sur la pause, travailler de manière individuelle, choisir la place correcte de l'adjectif. Et si vous écriez, alors vérifions les réponses. De jeunes filles. On utilise l'adjectif « jeune » avant le nom. Des conférences intéressantes. Un beau bébé. De nouveaux uniformes. Des professions passionnantes. Des étés chauds. Des femmes minces. Des endroits spéciaux. Des hommes sportifs. Une mauvaise note. Une étudiante étrangère. Une vieille carte postale. Un film original. Dans cet exercice-ci, on a révisé pas seulement la place des adjectifs, mais aussi bien la forme du féminin des adjectifs. J'espère que vous avez écrit la forme correcte. Et la dernière activité pour aujourd'hui, c'est de choisir la variante correcte pour chaque proposition que vous allez voir à l'écran. Donc, vous avez quelques variantes. Ce que vous devez faire est de choisir la variante correcte. Donc, une variante dans laquelle la forme de l'adjectif correspond à la forme du nom. Par exemple, on a un immeuble. C'est le nom qui sera déterminé. Un immeuble, c'est masculin singulier. Alors, l'adjectif que vous allez choisir doit être aussi masculin singulier. Et, de même, pensez à donner un sens logique à l'énoncé que vous allez écrire. Alors, la variante correcte pour cette proposition, c'est Vous avez encore un adjectif masculin singulier, c'est l'adjectif gros, mais vous ne pouvez pas dire qu'un immeuble est gros. Il est grand, pas gros. On continue avec le deuxième exemple. On a au nom « mère » et des adjectifs « gentil », « belle », « beau », « brillant ». Quel est l'adjectif que vous allez utiliser ici? Très bien, c'est bien sûr l'adjectif « belle », « sa mère est très belle » et « souriante ». On continue. J'ai une nouvelle amie, elle est. Et, soyez attentif, vous devez choisir deux adjectifs « féminin singulier » et donner un sens logique à l'énoncé. Alors, si vous l'avez déjà fait, vérifions. J'ai une nouvelle amie, elle est « gentille » et « belle ». Oui, des autres adjectifs au féminin singulier, vous n'avez pas. Continuons. Fred est très doué en maths. Il a de très bonnes notes. Doué, c'est l'adjectif qui donne du sens logique à cette énoncée. La voiture de mon grand-père est… Vous devez choisir deux adjectifs qui déterminent quel nom, voiture ou grand-père. Bien sûr, on parle de la voiture. Alors, votre adjectif choisi devra être féminin singulier. La voiture de mon grand-père est… La voiture de mon grand-père est… Vieille et comment encore ? Lente. Très bien. L'exemple suivant. L'homme. Vous avez un homme en masculin singulier. Donc, vous devez choisir un adjectif masculin singulier qui donne du sens logique à l'énoncé. Et vous allez choisir l'adjectif lourd. L'homme le plus lourd du monde pèse 400 kg. On continue. Ma grand-mère est plus… Donc, on parle de la grand-mère. C'est un homme féminin singulier. Alors, choisissez un adjectif féminin singulier. Et la variante correcte, c'est vieille. Ma grand-mère est plus vieille que ta tante. Et le dernier exemple. J'adore ton t-shirt. Il est très… Comment est-il ? Masculin singulier et sens logique. Il est très… Coloré. Très bien. Alors, j'espère que vous avez révisé toutes les règles de la formation du féminin des adjectifs, les règles d'utilisation de ces adjectifs, des adjectifs qualificatifs. Fixez bien les connaissances. Et n'oubliez pas que si vous allez utiliser correctement les adjectifs, alors vous allez réussir bien parler français. Merci pour votre présence en ligne. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501